Eh bien, l'histoire, il y a deux parties dans ce livre, ça commence à l'asile et ça se poursuit en Russie. Ça peut être un peu la même chose. À l'asile, nous avons un directeur de l'asile, le docteur Archibaldé, qui soigne les personnalités, enfin les gens qui se prennent pour des personnalités, par exemple un Attila, une Jeanne d'Arc, il y a une Jeanne d'Arc, un Charles de Gaulle, et il voit arriver un Napoléon, ou plutôt une Napoléon, c'est-à-dire une femme, qui se prend pour Napoléon, ce qui est très très rare dans les annales de la psychiatrie. D'habitude, on ne change jamais de sexe. Les messieurs se prennent pour les messieurs, les femmes pour les femmes. Et là, il voit arriver une Napoléon, qui est une jeune femme de 20 ans, et qui a quand même de ce Napoléon-là, du Napoléon d'époque, une prestance. Et il tombe petit à petit sous l'influence de ce Napoléon, et ils partent ensemble en Russie. Et là, rien ne se passe comme prévu, parce que la Russie est un pays maudit pour les Napoléons. On l'a vu déjà par le passé, et là, ça va recommencer. On leur vole leur voiture, ils se retrouvent sans rien. Alors, pourquoi part-ils en Russie ? Pour se soigner, bien sûr. Ce docteur est en empathie avec ses patients, et il sent bien qu'il y a quelque chose en Russie qui ronge Napoléon. Et voilà, donc ils essaient de le soigner, ils essaient de le soigner comme ça. Mais ils se retrouvent dans une forêt entre Moscou et Spolensk, avec 400 km jusqu'à la ville la plus proche. Mon Dieu, comment rentrer en France à partir de là ? Sans passeport, sans argent, parce qu'évidemment, on les a volés au passage. Voilà, l'aventure commence là. Merci. Merci.